Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo A chaque fois je dis ça mais à chaque fois je me dis logique, c'est ce qui est en train de se passer Je crois que c'est l'une des fous que je filme le plus tôt Parce que moi je suis pas vraiment un mec qui filme tôt, je suis plutôt du genre à filmer la nuit Je sais pas le matin c'est pas trop mon moment donc je préfère ne pas filmer le matin Vu le thème de la vidéo, il s'est imposé que je filme cette vidéo à 9h30 On se retrouve pour faire un test fond de teint, ça fait très longtemps qu'on n'est pas fait Et quel fond de teint est sorti récemment, il s'agit du nouveau fond d'un Profiter Hydrating de chez Fenty Beauty Il y a aussi le nouveau fond de teint d'Anastasia Beverly qui est sorti Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimeriez également une vidéo de test sur ce fond de teint En tout cas on est matière de ouf, genre je sais pas j'ai l'impression qu'il est genre parfait Donc j'ai trop envie de tester En attendant aujourd'hui on est sur Fenty, on est sur Riri qui nous a pondu un nouveau fond de teint Donc on va voir ce que ça donne Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Fond de teint hydratant longue tenue Bref, j'ai l'impression que je parle beaucoup trop C'est même sûr, dites-moi ça mais je suis sûr que je parle trop Si vous êtes content de me retrouver n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo Je sais qu'il y a toujours le débat, on va parler avec leur début de vidéo Et bah liker en fin de vidéo Et bah on va commencer sans plus tarder, tout de suite let's go Donc je vais tester ce fond de teint comme je me maquille habituellement Donc c'est-à-dire je vais mettre une base J'ai pas la nouvelle base de chez Fenty donc du coup je vais pas la mettre Je vais pas la mettre sur tout le visage Moi j'en mets mon semi dans l'oeil là surtout Voilà, du coup j'ai deux teintes C'est 2180 donc j'espère que ça va m'aller Je pense que ce sera plus la 200 Donc c'est assez liquide Vous voyez que si je me laisse comme ça Ça coule quoi Bon ça n'est pas non plus hyper liquide Mais c'est pas de la crème Si jamais j'ai mis une pompe et demie On va voir ce qu'on peut faire avec une pompe et demie Sachant qu'apparemment il est une couvence moyenne à forte Donc on va voir ça tout de suite Je pense qu'il est un poil Mais je pense que le 210 m'aurait allé Il est un poil trop vert je pense Un tout petit peu Mais c'est pas catastrophique non plus quoi Donc j'ai fait la moitié de mon visage Donc vous pouvez voir Bon non finalement ça match plutôt bien Avec ma couleur de peau Donc tac Non franchement il unifie plutôt bien le teint En termes de couvrance moi c'est ce que j'aime Au quotidien en tout cas Quand je fais pas des maquillages Waouh Où là j'aime bien avoir la couvrance Donc je mets plutôt le fond de teint Chez Oda Beauty Mais sinon au quotidien Au niveau de couvrance Je pense qu'il est un tout petit peu moins de couvrant Que le Born Dyssoy en termes de comparaison Parce que c'est mon fond de teint préféré Mais c'est Dans tout cas il a un beau petit glow Bon alors une pompe et demie Ca m'a suffit à faire tout mon visage Bon quand même de façon plutôt légère En termes de couvrance Mais honnêtement ça me suffit largement pour le quotidien Après moi je suis conscient que j'ai une peau Avec peu d'interfection Donc du coup moi ça me suffit Après si vous avez besoin de plus de couvrance Je pense pas qu'il sera fait pour vous Je pense qu'il faudra peut-être plus partir Sur l'ancien profilteur classique Mais si vous aimez un fond de teint Voilà lumineux Une rendue naturelle Bah en tout cas je pense qu'il peut être très très bien Bon en tout cas à première application Maintenant je vais finir de me maquiller Et après on va passer toute une journée avec Et on va voir ce que ça donne à la fin du coup Au niveau des ports Genre que je reviens de vacances alors que je suis pas encore parti D'ailleurs dites moi Est-ce que vous partez en vacances ? Si oui où ? Et sinon qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant votre été ? Vous travaillez ? Vous restez chez vous ? Vous voyez vos potes ? Dites-moi tout Dites-moi tout en commentaire qu'on partage Moi au moment où je publie cette vidéo Je pars le lendemain normalement Chez ma maman Donc je pars à Belfort Pour ceux qui connaissent Et ceux qui aiment de Belfort Quand même tu sais Je suis vraiment content Je fais trois destinations différentes en mois d'août Sans compter chez ma maman bien sûr Donc non c'est assez cool Donc deux destinations sont avec des marques Et une destination entre amis Donc ça va être très très cool Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire Nymph De chez Huda Beauty Et pour mes sourcils Je vais me mettre un petit peu de Boy Bro C'est un mascara à sourcils en fait De chez Glossier C'est le meilleur mascara à sourcils au monde Meilleur qu'Anastasia Meilleur que Benefit C'est le meilleur que tous C'est le meilleur mascara à sourcils Ça y est j'ai fini de faire mon teint Donc pour l'instant Ça va plutôt bien Après j'avoue que Je ne sais pas si vous voyez Mais je trouve que Mes zones Mes pores Restent brillants Alors que j'ai mis une base Quand même Pour flotter Et j'ai mis de la poudre En mode blue cylinder Donc on ne voit pas Et je ne sais pas si vous voyez Mais j'ai l'impression On voit toujours la brillance C'est chaud oxydé L'application ça fait ça Mais sinon L'affection du fond de teint Est plutôt cool Là pour l'instant Le teint n'a pas bougé Il n'y a plus de merci Vous pouvez voir J'ai des petits boutons On est en là Du coup Je vais faire ma petite journée Je ne sais pas si je vais vous faire Des updates Pendant la journée Je vais surtout vous faire Une update le soir On verra Ce sera selon Mon envie Mon humeur Là pour l'instant Il est 9h46 Je brille de partout Au niveau du nez Ça n'a pas du tout tenu Ça se barre déjà Alors que je n'ai rien fait De la journée J'ai fait du montage Je suis resté chez moi Là je viens d'aller dehors Mais je veux dire J'ai la parapluie Donc je n'ai même pas pris la pluie Donc pour l'instant Ce n'est pas ça Et là Il est 16h Donc ça fait quoi ? Ça fait à peu près 6h Que je porte le fond de teint Ça brille beaucoup déjà Et ça s'est carrément déplacé Sur le nez Le profilter Il ne me le fait pas Le classique Alors celui-ci Je ne sais pas Pourtant j'utilise Les mêmes produits Que d'habitude Les mêmes bases Les mêmes poudres J'ai vraiment rien changé Pour vraiment le tester Dans les conditions réelles Et pas juste mettre le fond de teint Et voir ce qui se passe J'ai bien poudré Enfin comme d'habitude Et ça ne me fait pas ça d'habitude En tout cas en aussi peu de temps Et avec l'activité que j'ai fait A la limite J'aurais parcouru Paris Avec 40 degrés Je veux bien Mais là Je suis resté chez moi Devant mon ordinateur Je ne comprends pas trop Voilà Ok La lumière On est bon On est prêt à montrer Le carnage Bon J'ai laissé la fenêtre ouverte Il est 22h35 Ça fait 13h exactement Que je porte le fond de teint Can you see the disco ball Non mais c'est Wow Non mais regardez Mes ailes du nez On voit clairement La brillance Enfin c'est rare Que je sois aussi brillant Une fois que j'ai En fait mon teint Même après une fin journée Je ne suis pas brillant comme ça Et je ne retouche jamais Mon maquillage en journée A part si je suis sur des shootings Ou sur des tournages Où là je vais retoucher mon maquillage Mais sinon Moi je pars du principe Que quand je me maquille le matin Je ne me retouche pas jusqu'au soir Enfin en tout cas Je ne ramène pas de produit De maquillage avec moi Pour le faire Enfin vraiment pas Parce que ça me gave en fait Je n'ai pas envie de me retouer toute la journée Quand j'ai ma produit Il faut qu'il soit efficace toute la journée Surtout que ce produit Il se clame longue tenue Donc clairement Sur le nez J'ai beaucoup moins de fond de teint Je ne sais pas si vous voyez Mais on voit mes rougeurs sur le nez C'est carrément déplacé Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais moi c'est toujours là où je vois Si ça se dépasse ou pas En fait Ça se met dans le creux En fait Bon en gros On est d'accord pour dire Que ce fond de teint Certes Son but n'est pas d'être mat Mais il y a quand même un minimum Enfin à mon donné On ne se met pas du fond de teint Pour avoir Il y a du gras sur mon doigt Voilà ce que donne le fond de teint Profiter Hydrating De chez Fenty Après 13h Que je l'ai porté En fait Je l'ai porté toute la journée Depuis 9h30 ce matin Jusqu'à 22h30 ce soir Donc pour vous dire Je vous ai mis normalement Des petits updates juste avant Même dans l'après-midi Vers 14-15h Le fond de teint Commençait déjà A se déplacer au niveau du nez Je brillais Mais pas autant que là Et comme je vous ai dit En plus Il n'y a pas fait des températures Hors normes Enfin Je veux dire Il pleuvait Je ne suis pas resté Je suis allé quelques fois dehors Mais je veux dire Je n'ai pas couru dans Paris Donc du coup Je vous avoue Que je trouve Que ces brillances Ne sont pas justifiées Ma peau de base N'est pas grasse Et il n'y a pas de perturbateurs Qui ont pu venir Jouer sur la brillance Sur de ces mots là Scientific time You are not ready Moi je vous le dis En tout cas Je vous laisse vous faire Votre propre avis N'hésitez pas du coup A aller regarder en magasin Demandez chez Sephora Des échantillons Ils peuvent vous faire des échantillons Donc n'hésitez pas A demander des échantillons Pour le tester Je crois qu'il sort à partir du 15 août Il me semble Chez Sephora Donc n'hésitez pas A demander des échantillons Au magasin Pour le tester Pour voir si ça vous va Ou si ça ne vous va pas Une chose qui est sûre C'est que si vous avez une peau grasse Et avec des imperfections Il ne se n'est pas Pas tant fait pour vous Parce qu'il n'a pas Une couvrance Qui est moyenne Allégère Pour moi Il n'a pas une couvrance haute Et hydratant Donc du coup Si vous brillez Là ce sera Plus que briller J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à la liker Si elle vous a été utile Et si vous avez A aimé cette vidéo Tout simplement N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très bonne prochaine vidéo